bonjour les lunes alors on se retrouve aujourd'hui avec la collection secret de sorcières alors je sais qu'on est au mois de janvier fin janvier donc petit retour en arrière avec cette superbe collection c'est la deuxième qu'elle a laetitia martel a sorti avec la collection sorcières donc c'est un petit peu différente de la première donc on va travailler sur ces papiers là donc il y aura besoin du set de john journal on va utiliser pas mal de choses et bien sûr le set de découpe également voilà donc je vais vous proposer un album un mini album qui va faire j'ai tout préparé à l'avance 16 par 22 voilà ça ça va être la couverture donc vous faites deux cartes du cartonnage de 1 mm que j'ai pris et pour la tranche j'ai fait 3 cm par 22 j'ai mis du papier gommé de chaque côté pour bien tenir ma structure de l'autre côté j'ai déjà placé mon scotch bon c'est du gros scotch de chez craftelier parce que comme je vais mettre du tissu je voulais pas mettre de la colle pour la couverture laetitia fait de très belles couvertures en tissu donc je vais utiliser celle ci j'ai plus qu'à la repasser un petit peu pour qu'elle soit bien bien lisse j'ai pas beaucoup de marge de manoeuvre sur les côtés voyez j'ai même pas j'ai tout juste un centimètre donc voilà mais ça ça devrait suffire donc je vais te voir rabêtre ici et là donc tirer juste un petit peu donc c'est pour ça j'ai pas mis de colle non plus voilà ça ça sera pour la couverture pour l'intérieur on va prendre du papier noir de 15 et demi par 21 et demi pour mettre de chaque côté ici de par et d'autre et pour la tranche du milieu 10 par 21 et demi ça ça sera pour la tranche qu'on mettra après d'accord et pour le milieu pour mettre les pages de l'album sur du papier noir également donc 21 et demi par 6 et vous allez faire 2 cm à chaque fois donc la tranche fera du milieu fera 2 cm pour la plus grande et la deuxième fera 2 cm de chaque côté et une tranche au milieu de 1 cm voilà il n'y aura plus qu'à coller tout ça mettre le tissu alors si vous n'avez pas de tissu vous mettez juste du papier et bon moi je vais utiliser le papier de la collection donc voilà pour la tranche l'idée c'était de faire un album avec cette collection et de faire également un grimoire en fait donc ça sera en deuxième partie du tout donc ça c'est pour la structure pour mes pages j'ai également utilisé pas mal de pochoirs de la collection de chez laetitia comme celui-là celui-là et les dentelles donc vous verrez sur mes pages j'en ai mis un petit peu partout j'ai fait quatre pages avec la collection sur du fond noir en carte stock noir ou en papier noir en fait je vais en prendre de chez actions qui sont très bien aussi donc mes papiers de fonds font 21 par 15 et les papiers imprimés font 14 et demi sur 20 et demi non sur 20,5 les autres font jusqu'à 21 voilà donc j'ai préparé mes quatre pages donc je vais vous montrer ce que j'ai préparé alors avec cette page là j'avais du mal à mettre un petit encart photo ça cachait un petit peu trop donc j'ai préféré mettre de la déco voilà j'ai mis un peu en 3d j'avais une petite lune ici qui me restait d'un papier donc je l'ai découpé et je l'ai mis là voilà j'ai fait une petite superposition juste simplement j'ai rien fait de spécial sur cette page donc voilà il n'y aura plus qu'à coller la page pour le recto qui fait 14 et demi par 20 et demi voilà c'est ça donc j'ai pris celle-ci voilà j'ai fait au niveau du fond j'ai mis des pochoirs j'ai également voilà on va trouver ceci donc on va faire deux comme ça deux encarts photo qui font 11,5 avec un pli à 10 sur le papier noir deux fois et sur 14 et j'ai maté avec un papier kraft pour que ça ressorte en fait voilà il ya l'encart pour la photo donc vous faites ça des deux côtés on va placer le papier derrière le papier imprimé et coller le tout sur le papier noir pour cet encart là c'est la même taille c'est à dire 14 par 10 et ici j'ai mis ce petit coup de papier et on peut glisser directement une photo dedans en fait j'ai juste collé la base ça vous fait un petit encart pour le recto vous ferez attention de pas coller sur deux centimètres ici voilà il vous faut faire une petite sur deux centimètres vous ne collez pas ça vous fera pour la tranche quand vous allez coller vos tranches en plus j'ai fait deux centimètres donc vous faites un et demi mais voilà ça sera collé comme ceci il faut surtout pas mettre de colle de ce côté là d'accord ça sera valable pour les quatre pages donc voilà ça va vous donner ça voilà ça s'ouvre et ça vous fait un encart de cinq photos donc ça c'est pour la première page alors pour la deuxième page j'ai pas mis dans l'ordre c'est pas d'ordre particulier alors ici toujours votre papier à 14 et demi par 20,5 ici j'ai mis les pochoirs un petit peu j'ai fait un petit encart photo comme précédemment donc 10 par 14 avec un petit encart photo ici encrate d'où vous faites pas 13 et demi par 9 et demi j'ai mis un petit bout de dentelle aussi deux encart photos comme précédemment on va mettre comme ceux ci donc ça a la même façon de faire que la précédente sauf que j'ai rajouté ceci alors vous allez prendre un papier noir 16 et demi par 14 et demi vous allez faire un pli à 1,5 et à 2 voilà ça va vous faire une petite épaisseur de 0,5 cm pour mettre en haut donc il y avait ce papier là et ce papier là du coup je l'ai recoupé et je voulais absolument l'utiliser comme ceci donc celui là il fait 14 par 14 c'est un papier du coup carré j'ai arrondi les bords de chaque à chaque fois j'aime bien arrondir les bords voilà je voulais absolument l'utiliser comme ceci et j'ai mis un pochoir en fond voilà pour le dos pareil 14 par 14 j'ai pris une petite chute de papier que j'avais j'ai mis un petit peu de pochoir également et on va mettre un petit cadre ici pour pouvoir poser une photo donc on va pouvoir l'insérer par en haut et tout ça on va pouvoir le positionner en haut comme ceci ça fait que comme vous ouvrez et ça vous donne ça avec les encarts photos pour le recto donc penser aux deux centimètres on va coller ici j'ai déjà collé donc j'avais avec une chute de la lune je l'ai découpé sur le papier il est comme ceci la lune est en haut moi j'ai mis sur le côté et ça me fait une pochette encart photo et là vous pouvez mettre trois photos avec une petite carte de la collection croire 11 par 11 et ça vous fait un encart de trois photos donc là cette page là très simple donc ma page c'est celle ci donc toujours pas 14 et demi par 20,5 j'ai mis un pochoir dentelle tout autour j'ai mis également de la dentelle ici je vais mettre un petit encart photo donc les dimensions sont toujours 14 par 10 avec le papier craft on plie et ça fait ça donc ça vous fait un encart de trois photos sur la partie gauche j'ai prévu un petit encart aussi qui va se mettre juste en dessous comme ceci alors il fait donc en hauteur 20,5 en largeur 13 vous allez compter 0,5 pour la tranche et 0,5 et 1 cm pour passer en dessous voilà et ça vous fait avec la pochette ici un petit encart photo où j'en ai mis ah non j'en ai mis deux j'en ai collé deux à deux donc ça vous fait deux quatre et six photos à mettre toujours les mêmes dimensions pour la pochette sur le devant j'avais prévu de mettre ce papier là alors celui là j'aime beaucoup alors c'est vrai que moi il m'a fait toujours tout de suite penser aux soeurs Alliwell pour celles qui connaissent de la série Charmed dans les trois sorcières moi c'est vrai que ça me faisait vraiment penser à ça c'était une série que j'aimais beaucoup donc je n'ai pas voulu couper ce papier là donc je l'ai mis dans ce sens là pour ne rien perdre et donc j'ai juste mis une petite dentelle au dessus ça va juste faire ça voilà quand il sera remis pour ne pas gâcher cette image donc là effectivement je n'ai pas mis grand chose pas de déco ni rien mais tout le reste c'est une encart photo de l'autre côté donc voilà pour ce côté pour le recto j'ai prévu ce papier là toujours les mêmes dimensions j'ai mis le pochoir araignée et on va mettre un petit encart photo ici de ce côté là voilà toujours les mêmes dimensions 10 par 14 avec le kraft qui fait 9,5 par 13 et demi voilà pour des photos 9,13 donc ça vous permet de mettre deux photos ici et ici j'ai prévu du coup de mettre un petit cadre parce que laetitia fait beaucoup de petits cadres comme ça donc pour pas les gâcher voilà on va mettre un ici alors ça cache un petit peu la boule ici mais voilà si on remonte un petit peu on la verra quand même de toute façon donc du coup pour cette page c'est un peu plus simple et pour la quatrième page j'ai prévu ici un petit encart photo avec deux encarts photos simplement et ici une pochette qui va se mettre devant la page un peu en décalé donc du coup il ya donc il ya une petite tranche une patte de collage de 1,5 et le tout fait 14 et demi sur sur 19 et 18 et demi sur le papier ici j'ai pris dans une chute en fait j'ai juste découpé l'espèce de demi-cercle qu'il y avait et je m'en suis servi pour faire une pochette j'ai également prévu la petite enveloppe qui est donc prévu dans le junk un tag et la carte postale que j'ai maté en noir pour pouvoir mettre également des photos au dos donc ça va se positionner comme ceci on ouvre on a deux encarts photos et j'ai prévu un petit encart photo ici puisque j'avais de la place alors soit comme ça soit comme ça après ça c'est à vous de voir l'encart photo il fait 10 cm sur 7,5 donc après il fait 7 par 9,5 et vous pouvez mettre une photo de 6,5 par peut-être dans ce sens là ça sera peut-être plus facile et on garde la déco du papier parce que le papier quand même magnifique donc je ne peux pas gâcher voilà le tout maté forcément sur le papier noir et au verso j'ai prévu ce papier avec cette jolie sorcière ici j'ai mis de la dentelle ça vous fait une pochette voilà bon si vous n'avez pas de dentelle vous mettez une chute de papier et j'ai prévu ici de mettre un encart photo qui se lève par en haut et ici un petit encart photo soit comme ça soit comme ça et il ya quand même toujours un petit encart où on peut passer quand même des petites cartes et l'encart photo est donc vous avez une pâte de collage de 1,5 et il fait 15 et demi par 10 et la petite c'est 7 et demi 10 par 7 et demi donc on peut le mettre comme ça ça vous fait un petit encart plus facile pour passer ici l'encart photo on va coller en laissant toujours une marge de 2 cm pour la pâte de collage de la structure voilà pour l'album je vais coller tout ça retour sur mon album qui est terminé je vous le présente donc j'ai mis la couverture en tissu j'ai mis des effets de paillettes avec du parc la paillette je sais pas si on voit bien un ruban noir donc quand on ouvre on voit alors que ça donne ici j'ai fait un papier pour la couverture il fait 15 sur 21 avec une chute j'ai mis un petit bout de papier ici pour faire une pochette et ici j'ai maté les papiers pour mettre des photos derrière avec la carte j'ai fait un petit encart photo donc en tout l'album comprend jusqu'à 47 photos donc ici la page de garde où j'avais rien mis ici nos trois photos 5 pardon qu'on glisse en dessous celle-ci qui s'ouvre comme ceci avec la photo qu'on met de ce côté là ici trois photos dans la pochette les trois sorcières je sais pas si vous voyez que ça m'aurille un petit peu ici l'encart photo ici trois photos également alors j'ai rajouté aussi bon ça va pas forcément se voir mon petit effet et couture donc ici j'ai fait des petits encart photo aussi donc je les ai maté en noir ceux-là avec ici deux petites cartes on peut mettre des photos aussi derrière dans la pochette je crois que je ne vous avais pas donné les dimensions ici donc le papier il fait 13 sur sur 19 et les encarts photo en craft font 12 et demi par 9 les deux voilà 12 et demi par 9 ici un petit encart photo j'avais dû vous donner la dimension pour celui-là après vous voyez par rapport au papier vous mettez derrière et j'ai quoi que j'ai dit à chaque fois au niveau du vert du recto en fait c'était le verso sur toutes mes pages je crois qu'à la dernière page je rectifie le tir mais voilà quand c'est l'arrière c'est bien le verso donc le recto le verso ben voilà donc ça s'ouvre comme cela vous avez la pochette ici avec les trois photos ici alors j'avais mis j'ai mis le papier calque je devais le mettre sur une de mes pages j'ai complètement oublié donc je l'ai mis sur ma page de garde donc un papier j'ai mis la lune lune mon ami fidèle une pochette de la collection et ici j'ai voulu faire comme un petit livret avec ces deux cadres donc j'ai mis cette chute de papier donc on peut mettre deux photos ici et un autre encart photo derrière et qu'on glisse dans la pochette simplement donc il 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 donc Sous-titrage ST' 501